Aujourd'hui, je vous présente l'essentiel sur le nouveau iPhone 12 Pro. Commençons par ses points forts. Au niveau de la fluidité, rien à dire, il est hyper fluide, je le remarque dans mes jeux de l'Apple Store, encore plus rapide. Les animations sont plus agréables à regarder. Les photos sont exceptionnelles même de nuit, le mode portrait, toujours au top. La qualité est presque parfaite pour un usage particulier avec cette nouvelle version. La qualité de son est très bonne, surtout quand je le pose devant moi en mode paysage. Rien ne vaut par contre le son d'une petite enceinte Bluetooth. La nouveauté du chargement induction est bien pensée et permet un bon centrage du socle. Avec cet iPhone 12 Pro, aucun chargeur secteur n'est fourni. Il est bien sûr compatible à la 5G. Pour les points moins forts, je trouve que cet iPhone au bord droit et non plus arrondi, rappelant légèrement ceux de l'iPhone 4, n'est pas une si bonne affaire que ça. Il n'est pas le téléphone incontournable. En comparaison avec mon ancien iPhone 11 Pro, je trouve que l'iPhone 12 Pro n'est pas indispensable et n'a pas réussi à se démarquer. Son manque d'innovation et son design à encoche le pénalisent par rapport à ses concurrents. Son manque de chargeur secteur dans la boîte, prônant la touche écolo, est une mauvaise idée sans diminution du prix associé. Depuis que je l'ai reçu, je n'ai pas l'impression d'avoir un iPhone 12 Pro entre les mains, mais un iPhone 11 Pro. Mes conseils Si vous n'avez pas eu d'iPhone X, XS, 11 ou 11 Pro, ce nouveau modèle vous apportera une énorme évolution et vous satisfera. Cet iPhone 12 Pro sera surtout utile pour les personnes exigeantes souhaitant avoir le dernier modèle de la marque à la pomme. Autrement, pensez à vous orienter vers l'iPhone 11 Pro dont les performances sont, à ce jour, encore redoutables.